Générique ... Merci d'être avec nous sur Gabon 24 pour cet entretien exclusif accordé par le ministre français de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Il est avec nous dans le cadre du One Forest Summit co-organisé par le Gabon et la France les 1er et 2 mars, ici même à Libreville Capitale Administrative du Gabon. Merci monsieur le ministre d'accorder cette interview à Gabon 24. Merci pour cette invitation. Nous sommes heureux de vous avoir là. Quel était l'objet de l'organisation d'une telle rencontre ici à Libreville ? On parle beaucoup de dérèglement climatique. On parle beaucoup d'extinction d'espèces, de menaces sur la biodiversité. Au croisement de ces deux enjeux, on a des endroits sur la planète et il y en a trois, trois grands massifs à l'échelle de la planète. L'Amazonie bien sûr, dont on parle beaucoup. Les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est. Et on ne parle pas beaucoup, pas autant qu'on le devrait, des forêts primaires du bassin du Congo qui sont pourtant devenues le premier poumon pour la planète. Les habitants, les États n'ont pas attendu la communauté internationale pour préserver leurs forêts primaires. Et si la déforestation se poursuit, comme elle s'est passée dans le reste du monde depuis plusieurs décennies, c'est notre survie en tant qu'espèce qui finira par être menacée. Donc en venant ici, on est dans la continuité des combats des COP pour le climat et pour la biodiversité. Mais on est aussi venu pour sonner le toxin, pour dire qu'il est urgent d'aider, y compris financièrement, les pays qui préservent leurs forêts primaires et pour qu'on donne une prime non plus à ceux qui déforestent, mais à ceux qui au contraire préservent et protègent. Et en décidant de ce sommet, le président Bongo et le président Macron y mettent au cœur de l'agenda international ce sujet. Est-ce que vous pensez que la communauté internationale a pris la mesure de l'urgence quand on sait que le bassin du Congo est celui qui reçoit le plus petit financement, sinon un financement insignifiant ? Est-ce que le reste de la communauté internationale, à l'instar de la France, a déjà pris la mesure de l'urgence, l'urgence d'investir dans la protection de ce don de l'humanité ? C'est pour ça qu'on est là. D'accord. Il n'y a pas eu de One Forest Summit avant. Il n'y a pas eu de moment où on a comme ça braqué tous les projecteurs du monde entier vers cette forêt des bassins du Congo. Si on le fait, c'est bien parce qu'on a conscience qu'aujourd'hui, il y a une situation qui n'est pas juste. On a finalement presque tendance à l'échelle mondiale à récompenser les bons élèves. Autrement dit, à se dire, comment on fait pour reforester là où ça a déforesté ? Mais qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui n'ont pas déforesté ? Comment est-ce qu'on tient compte de ça ? Ce que le président de la République française a pu dire quand il était en Égypte, quand il a, aux côtés du président du Gabon, lancé l'initiative. C'est de dire, il est maintenant temps qu'on rémunère ce qui nous permette de stocker, de séquestrer du carbone et d'abriter aussi des habitats, de nombre d'espèces au moment où on tend à les préserver. Mais qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend ? On attend précisément du 1er et du 2 mars le fait que la communauté internationale se mette d'accord avec, pour le dire vite, trois grands enjeux. Le 1er de ces enjeux, c'est un sujet de connaissance aussi bête que ça puisse paraître. On parle de plein de choses, mais on connaît mal les forêts primaires. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas sur elles. Le rôle des espèces parapluies, comme peuvent l'être par exemple les éléphants africains des forêts pour lesquels le Gabon est vraiment en pointe en termes de préservation. Donc il y a un enjeu de connaissance, de recherche, de suivi. Il y en a un deuxième, c'est celui de création de valeur. Ce n'est pas en soi le fait de couper du bois qui pose un problème. L'exploiter, c'est même bon pour la planète. Ça permet de générer des emplois, c'est vrai ici. Ça permet d'avoir des alternatives au béton, d'avoir des alternatives au ciment, d'avoir des matériaux qui sont biosourcés. Et il y a la partie financement. Et cette partie financement, aujourd'hui, elle n'identifie pas les forêts primaires comme étant un lieu vers lequel il faut flécher des financements. Et ce n'est pas juste. Parce que la réalité, c'est qu'on se concentre sur les émissions au lieu de se concentrer sur la séquestration. Et là, on a des progrès à faire. Tout est en train de se mettre en place, même si ça peut donner le sentiment que c'est une conférence de plus. L'accord de Paris, c'était il n'y a pas si longtemps. Les déclarations de Gasgo, c'était il n'y a pas très longtemps non plus. On était à Montréal aussi. Et Montréal, c'était il y a moins de trois mois. Tout à fait. Donc tout ça, c'est en train de se positionner. Et cette année 2023, c'est celle où on doit arrêter les règles du jeu. Et dans ces règles du jeu, il faut mettre fin à l'injustice qui consiste à ne pas envoyer plus d'argent pour les pays qui abritent des forêts primaires dont ils prennent soin. Alors, ce sont des discours politiques. Si on allait au palpable, au fond des choses, vous parlez d'actions et de solutions. Quelles actions pour les forêts tropicales à l'heure où le financement est toujours le premier blocage ? Deux actions très concrètes. La première, c'est d'arrêter de donner une prime à ceux qui déforestent. Et ce n'est pas rien. L'Europe a voté un règlement en décembre qui fait qu'on va désormais contrôler par satellite l'effectivité de la déforestation. Et on va demander à des gens qui veulent vendre en Europe du bois, du café, du cacao, du caoutchouc, de l'huile de palme, du soja, de prouver que ça n'a pas été produit grâce à la déforestation. Et en interdisant et en mettant des amendes à ceux qui déforestent, ceux qui font bien, comme vous faites ici, on va leur donner une prime. On va donner une prime aux entreprises qui font ça. Mais est-ce que ça suffira ? On va les aider. J'ai dit premier volet. Le premier volet, c'est d'interdire. Parce que si je ne fais pas ça et que je ne commence pas par punir le vice et que je me contente de récompenser la vertu, on n'aura jamais fini. Ensuite, récompenser la vertu. Très bien. Et récompenser la vertu, c'est exactement à ça que sert cette journée. En gros, ce que le président de la République française a suggéré, c'est des partenariats de conservation positive. C'est-à-dire ? C'est-à-dire le fait de dire, il faut non seulement qu'on achète en priorité à des pays qui font bien. Et ça, c'est ce qu'on appelle comment on préserve les chaînes de valeur, comment on assure de la traçabilité, etc. C'est un peu technique, je n'entre pas là-dedans. Et ensuite, comment on flèche les crédits de la solidarité internationale vers les forêts primaires. On a dit à Montréal, on va mettre 20 milliards pour la biodiversité en 2025, 30 milliards en 2030. Mais on parle de 10 milliards ? Cette année, c'est 10. C'était l'engagement avant Montréal. On a pris la décision de doubler en trois ans, de tripler en huit ans. Mais on n'a pas dit où allait cet argent. On a dit combien il y en aurait. L'enjeu ici, c'est de dire une partie de cet argent doit aller pour les forêts primaires. Très bien. Et pas une petite partie, une partie importante parce qu'on est en plein dans la préservation de la biodiversité. Est-ce que c'est suffisant ? C'est le premier sommet de ce type. Donc, quand vous me réinviterez Laetitia, à la fois pour regarder ce qu'aura été la suite et le caractère concret de ce One Forest Summit, mais aussi en prenant à l'échelle du temps les décisions qu'on a prises, je pense que vous direz oui. Ce que je veux dire, c'est qu'on parle beaucoup de financement. Il y a tellement, il y a eu des COP et des COP et des réunions et des réunions de haut niveau, mais toujours problème de financement. Alors, c'est qu'il y a vraiment problème à quel moment, à comment on peut passer à autre chose plutôt que le financement ? Comment on peut aller prendre ces financements et finalement les donner à qui de droit ? Là, il y a la question. Je vais être très claire avec vous. S'il vous plaît. On a un problème parce qu'on verse l'argent, tous les pays ne le font pas, mais je parle pour la France. Par exemple, dans le cadre du climat, on s'est engagé à verser 6 milliards, les 6 milliards y sont versés. Et le Gabon n'a rien reçu. Rien du tout. Et entre les deux, on a des organismes, des institutions internationales qui ont reçu cet argent et qui ne l'ont pas débloqué. Quand je discute avec Lee White, quand je discute avec des ministres de d'autres pays africains, ils me disent que toutes les procédures sont en anglais, il faut remplir des formulaires et des formulaires et de la paperasse qui prend des mois. Et entre le moment où on fait la demande et le moment où on examine, il se passe déjà des mois, voire des années avant qu'on commence à toucher quelque chose. Ça, ça ne peut pas durer. Donc, dans les enjeux, il y a aussi la réforme du financement. Il n'y a pas que. Est-ce qu'il y a assez d'argent ou pas ? Il y a deux sujets. C'est est-ce qu'il va au bon endroit ? Et notre réponse, c'est qu'il en faut plus pour les forêts primaires et en particulier pour le Congo. Et combien de temps il met pour arriver ? Et qu'est-ce qui fait qu'il est débloqué ? Et ça, ça fait partie des enjeux de Libreville et ça fera partie ensuite, dans seulement trois mois, d'un sommet entier qu'on va dédier uniquement à la question des financements. Parce qu'entre le Fonds vert pour le climat, le Fonds mondial pour l'environnement, les fonds régionaux dans le cadre du CAFI, les crédits qui peuvent exister... Non mais, il y a de l'argent et pourtant, sous lequel il est destiné, il n'arrive pas assez vite. L'argent se perd mais n'arrive pas à son destinataire. Et donc, c'est exactement le sujet. C'est très bien. Et là, nous sommes dans une période où le monde entier chante, entonne l'hymne du crédit carbone, tout le monde en parle. Mais peu de pays savent s'il est encadré, la vente, si elle est encadrée, comment elle est encadrée, comment les bénéfices reviennent au pays. Et surtout, est-ce qu'il y a des garde-fous pour que ces bénéfices aillent véritablement au pays conservé ? C'est clairement un des enjeux. C'est qu'on arrête de faire du greenwashing sous couvert de crédit carbone et qu'en gros, on ait une sorte de bonne conscience de papier qui dit, regardez, j'ai évité des émissions. Ce n'est pas ça le sujet. C'est où sont les programmes de reforestation ? Où sont les programmes de plantation qui ont été rendus possibles ? Et de ce point de vue, ce qui se passe au Gabon est sans doute un exemple à suivre parce qu'il y a ici une politique à la fois ancienne, 2010, interdition des exportations, un vrai suivi de tout ça, la zone spéciale de Noc, une stratégie autour de tout ça. Et plusieurs autres, à l'ailleurs. On voit bien à quel point on a des leçons à tirer de ce qui se passe et de ce qui se vit ici. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on est à Libreville. D'accord. Et l'on retient. Alors avec la crise ukrainienne, on l'a vu que certains pays sont repartis au charbon. Est-ce qu'on va vers une politique, alors qu'on parle de transition écologique, est-ce qu'on fait demi-tour ? Est-ce qu'il y a un demi-tour possible où on avance toujours en tenant compte de l'urgence du moment ? Je vais prendre une image. Il y a un cap. Et ce cap, c'est celui d'aller vers la neutralité carbone. Sinon, c'est l'augmentation des températures, c'est des difficultés. de vie pour l'espèce humaine ou pour toutes les espèces. Et ça, c'était une parenthèse. Et on n'a pas le choix. Mais l'Ukraine, c'est comme un récif. Si sur la trajectoire, on empale le bateau sur le récif, on n'atteindra pas non plus la destination. Donc, tirer un bord, parce qu'on se retrouve dans une situation où on est confronté à une difficulté, ça peut se comprendre, à une condition. C'est qu'on reprenne rapidement la bonne trajectoire. Le charbon, c'est malheureusement aussi une des conséquences des choix énergétiques que l'Allemagne a fait en misant trop sur le gaz russe, en tournant le dos à une énergie nucléaire aujourd'hui qui est décarbonée. Et ça conduit à ça. C'est une des raisons pour lesquelles nous, on est attachés à notre production nucléaire. On est convaincus que c'est au contraire une énergie d'avenir sur laquelle il faut qu'on soit capable de miser. Et vous voyez à l'échelle mondiale de plus en plus de pays qui mesurent qu'il faut mettre le paquet sur les énergies renouvelables, parce que c'est évidemment une source qui est très importante. Et je sais qu'il y a ici des programmes autour de l'hydroélectricité, autour du solaire, qui sont en train de se développer malgré la richesse de ce pays en termes de ressources. Mais il y a à côté des énergies renouvelables à bien mesurer qu'il nous faut aussi des sources d'énergie qui soient pilotables. Parce que l'enjeu, ce n'est pas seulement de remplacer une énergie par une autre, c'est de décarboner toutes nos économies. Et donc, par exemple, les voitures électriques, elles nécessiteront demain qu'on ait une capacité électrique à pouvoir les alimenter. Ce n'est donc pas un travail à court terme, ça, c'est à long terme. Exactement, on est sur le long terme. Le monde n'a pas le choix, il doit avancer dans les deux directions. Je baisse mes émissions de gaz à effet de serre, j'augmente ma séquestration de carbone. Très bien. Et pour le bassin du Congo, puisqu'on confirme cet entretien exclusif, M. Béchut, dites-nous, est-ce que ce bassin qui est devenu l'un des joyaux, on va dire, du monde comme ça, par sa force, est-ce qu'elle s'écrète en termes de carbone ? Est-ce que ce bassin mérite plus d'attention ? Si oui, à court terme, quelles sont les actions pour lesquelles la France et le Gabon vont communier en termes de proposition ? Le fait que le premier sommet mondial consacré aux forêts se tienne ici, c'est le symbole qu'on a pendant trop longtemps, pas suffisamment soutenu et aidé, ce bassin du Congo. Je vais vous donner trois chiffres, très rapide. Si vous voulez. Les forêts primaires, j'ai dit leur importance. 14% de la surface de la terre, 75% de stockage de carbone irrécupérable, 90% d'habitats d'espèces. Ça représente combien en ressources de financement ? Dites-nous. 3% des finances carbone sont aujourd'hui orientées vers les forêts primaires. 3% ? 7% seulement des crédits du Fonds mondial pour l'environnement. Autrement dit, on a un décalage entre les services qui sont rendus et la réalité des flux financiers. Donc on est ici pour le climat, on est ici pour la biodiversité, mais on est aussi ici pour la justice. Voilà. Et un message à l'endroit de ce qui vous regarde ? Sur les attentes, sur l'objectif principal, vous l'avez déjà effleuré, mais plus encore sur ce que Libreville, la rencontre de Libreville doit accoucher. Pas seulement de belles déclarations et de belles photos. Très bien. Mais d'un plan d'action concret à court terme qui donne des résultats et qui permet d'avoir des crédits. Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires de France, on s'était sur le plateau de Gabon 24 pour nous édifier sur cette rencontre de Libreville qui se poursuit, qui se tient donc du 1er au 2 mars, qui est co-organisé par le Gabon et la France. Pourquoi ne pas revenir sur les attentes ? Oui, nous sommes revenus sur les attentes de cette rencontre et nous vous remercions d'ailleurs de nous avoir édifiés. Et à vous surtout de nous avoir suivis. – Sous-titrage Société Radio-Canada